Générique Contrairement à ce que peut laisser penser cette manifestation, l'open source, entre guillemets, n'est pas une affaire de gros sous. Quatre projets sur cinq sont gérés par une seule personne, ce qui nous rend relativement fragiles. J'aimerais vous faire une citation d'un livre dont je ne donnerai pas la référence, parce que la dernière fois ça s'est mal passé. En 1791, la loi Le Chapelier proscrit toute association professionnelle. Le code civil a franchi l'individu, mais surtout, suivant l'expression de M. Morin, au régime de la liberté des accords, de la liberté contractuelle proclamée par le code, succède en fait celui de la dictature des patrons ou des compagnies puissantes imposant un règlement à une multitude plus faible. C'est cité dans le sens des transformations contemporaines du droit. Revue de métaphysique, 1927, page 256. Je reviens à ma présentation. Donc ça, vous avez le temps de lire. La Commission européenne a lancé pour la première fois un appel européen qui permet aux logiciels libres d'entrer dans les fonds européens. On monte un consortium qui s'appelle Public, Public Universal Base Lib Infrastructure Consortium, un acronyme récursif pour l'ambiance. Et on crée des médias sociaux pour amplifier les réseaux sociaux avec des déploiements et des formations adaptées. La différence entre médias sociaux et réseaux sociaux, c'est que les réseaux sociaux, c'est ce qui reste entre nous quand il n'y a plus d'électricité. C'est ce qui se passe entre les humains. Les médias sociaux, ce sont les outils utilisés par les réseaux sociaux, par les membres des réseaux sociaux pour amplifier notre action. C'est un peu ce qu'on veut faire passer comme message à la Commission européenne. Notre ambition est de créer un lieu de rencontre pour fédérer les communautés du libre. Ça veut dire des communautés qui existent pour échanger à partir de nos différences. C'est très important parce que dans une société où on pense que open source et logiciels libres, c'est la même chose. Alors que le libre et l'open source ont évolué depuis plusieurs années, c'est important de se rendre compte de nos différences et de se rencontrer sur nos différences et pas sur ceux qui nous rapprochent. C'est bien de dire le libre et l'open source, on est la même famille. Mais non, nous ne sommes pas dans le même. Nous sommes dans des différences et il est important de réaliser ces différences. Ce qui nous intéresse dans ce consortium, c'est de déployer des logiciels libres sur des réseaux vivants de gens qui travaillent dans le réel. L'un des aspects de l'appel auquel on répond, qui est ICT28, c'est les fake news. Donc aux fake news, en général, on répond par de l'analyse algorithmique de texte. Nous, on répond par une validation épistémique des communautés elles-mêmes, comme ça a toujours été fait dans la science, par exemple, ce qui s'appelle peer review. Il faut aussi se rendre compte qu'il y a différents systèmes à prendre en compte, différentes connectivités, différentes manières d'héberger et différentes communautés à servir. Il y a un mythe de l'always on qui est très présent dans nos sociétés occidentales pour la simple et bonne raison que de plus en plus, on est connecté partout. Mais ce n'est pas toujours le cas. Quand il n'y a pas de réseau, quand le réseau n'est plus disponible, ça ne marche plus. Le problème de ce mythe de l'always on, c'est que les développeurs font des logiciels qui comptent sur le réseau. Du coup, quand le réseau n'est plus là, ça plante. Au Brésil, il y a un réseau qui s'appelle Baobaxia, qui connecte des communautés qui peuvent être réparties sur tout le territoire du Brésil et donc qui n'ont pas nécessairement accès au réseau ou à l'électricité. Ils ont inventé un concept qui s'appelle Eventually Connected Networks, les réseaux éventuellement connectés, qui prend en compte cette réalité. On est loin de par le monde d'avoir un réseau Internet qui fonctionne partout. On est très loin de ça. Donc, même si en Europe, on vend cette idée que l'Internet est partout, etc., c'est important de réaliser que ce n'est pas vrai. Différentes manières d'héberger, l'auto hébergement, la fédération, le père à père. L'auto hébergement permet de favoriser la subsidiarité, qui est un concept très important en Europe, dans le cadre des institutions européennes, qui vient d'un concept chrétien. Je vous invite à rechercher dessus. En gros, ça veut dire que la prise de décision pour un problème donné doit se faire au plus près de la communauté concernée. C'est un concept politique très important qui renforce la démocratie. C'est quelque chose qui est assez fragile en ce moment. Je reviens là pour mentionner quand même Contributopia, le projet de Framasoft, auquel j'espère qu'il y a beaucoup de gens de projet qui vont participer, parce que je pense que c'est important de se fédérer autour de ça. Les médias sociaux fédérés, si évidemment ils utilisent du logiciel libre, peuvent rétablir la souveraineté technologique. La souveraineté technologique, c'est-à-dire le contrôle de la technique par les gens qui l'utilisent. Ce qui ne veut pas dire que chacun doit devenir un geek. Justement, dans les libertés logicielles établies par Stolman et la Free Software Foundation, il y en a deux qui concernent les libertés collectives. Et c'est sur ces libertés collectives qu'on veut insister. Parce que la liberté doit être une responsabilité, quelque chose qui concerne les compossibilités, pour parler comme Leibniz, de la réalité. Si la liberté des uns et des autres ne correspond pas à la réalité, ça veut dire que quelque part, c'est un concept qui n'a aucun intérêt. Le peer-to-peer, alors j'aime bien cette slide parce que quand on pense au peer-to-peer, généralement on pense à BitTorrent, Copyright Infragement, etc. Mais non, en fait, il y a le droit de la correspondance qui protège depuis très longtemps nos messages, notre vie privée, la confidentialité de nos messages. Donc finalement, les connexions de pair-à-pair de manière sécurisée, c'est simplement une implémentation technique de la loi qui protège les correspondances. Et c'est comme ça qu'il faut le voir et pas, comme c'est présenté généralement, comme une espèce de piratage. Parmi nos partenaires, il y a Caliopen, qui est un logiciel qui permet aux utilisateurs de se rendre compte de la confidentialité des messages qu'ils envoient ou qu'ils échangent en fonction des moyens qu'ils utilisent. Excusez-moi parce que je suis un peu un accro de la typo et je dois avouer que la transformation des PDF en PowerPoint détruit les fontes quand les fontes ne sont pas libres. Donc je vous invite à voir les vrais slides sur le site qui sera tout à l'heure à écran. Un autre concept qui est présent dans ICT 28, c'est le concept de community mapping. Alors comme beaucoup de termes dans notre milieu, community mapping, si vous y réfléchissez deux secondes, ça ne veut pas dire grand chose. Ça peut vouloir dire, je vous laisse deviner, maintenant on peut le comprendre comme de manière très technique comme la topographie des réseaux et comment on fait pour comprendre ce qui se passe sur l'Internet. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que Raipatlas ou Oniprobe ont à voir avec les médias sociaux ? Et bien c'est pareil, les médias sociaux, on peut essayer de le concevoir d'une autre manière que Facebook, Twitter et compagnie. Donc ce consortium essaye d'élargir l'éventail des possibles pour intégrer des projets qui peuvent ne pas être compatibles entre eux, qui peuvent s'intéresser à des choses qui sont vraiment différentes les unes des autres, mais justement c'est par nos différences qu'on peut découvrir de nouvelles choses. Ça peut être conçu aussi, community mapping, c'est-à-dire la cartographie des communautés en français, comme une cartographie sociale pour comprendre le territoire dans lequel on vit. Ce qui est assez important quand même parce que mine de rien, on est des humains, on mange, on vit dans un territoire physique et ce territoire physique, pour l'instant, il est envahi par les voitures, il est envahi par des lumières fortes, il est envahi par des sons. Quelle société on veut ? Quel territoire on veut ? Est-ce qu'on doit les laisser à des entreprises dont l'intérêt est de miner nos données avec l'espoir que l'ordinateur saura nous donner des ordres pour être de meilleurs humains ? Ou est-ce qu'on peut être nous-mêmes des meilleurs humains en s'ouvrant aux autres, en s'ouvrant à la différence et en regardant un peu comment on peut nous organiser nous-mêmes autour de nos territoires ? Alors, au FOSDEM, j'ai proposé à la Decentralized Room une intervention. Ce n'est pas sûr que ce soit pris, mais de toute manière, il y aura un événement parce que je vis à Bruxelles, donc on va le faire, où je vais parler un peu plus précisément de comment, en tant que projet libre, vous pouvez participer à ce consortium pour essayer de grappiller un peu d'argent de l'Europe pour booster votre projet. Donc ça, c'est ce qui sera abordé. Pour l'instant, sur publicinfrastructure.eu, il n'y a pas grand-chose, mais ce sera l'URL que nous utiliserons pour le consortium. Et donc, pour rappeler, nous créons des médias sociaux pour amplifier les réseaux sociaux avec des déploiements et des formations adaptées. Évidemment, nous n'avons pas de temps pour des questions, mais je serai là encore quelques temps. Donc, si vous voulez en discuter, je suis à l'écoute. Voilà, j'ai un 000 qui me dit que la prochaine personne doit intervenir. Je vais donc laisser le micro. Petite Singularité est une association sans but lucratif, ASBL en Belge, ce qui correspond à loi 1901 en France, qui existe depuis un an. Et en un an, on a travaillé avec beaucoup de partenaires à Bruxelles et ailleurs. Voilà, ce qu'on fait, c'est sur la slide. Je ne le répète pas. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.